Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, hier matin, j'ai envoyé un email à toute ma communauté en leur demandant de m'envoyer toutes leurs questions par email parce que je comptais faire une FAQ. Bon, j'ai reçu une quarantaine d'emails, dont quelques emails avec plusieurs questions à l'intérieur. Donc, peut-être que je vais faire une deuxième partie, mais en tout cas, il y a énormément de questions. Donc, voilà, j'ai essayé de prendre les questions les plus pertinentes, on va dire, et les questions aussi où je n'ai pas besoin de démontrer, d'accord ? Donc, avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça me pousse à faire encore plus de vidéos et à créer encore plus de contenu, mais également de télécharger ton petit guide gratuit qui va te permettre de t'apprendre à t'entraîner. Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Il y aura également d'autres liens qui vont vraiment t'intéresser si tu es motivé à progresser. Allez, c'est parti, on peut démarrer par la première question qui est Alors, comment travailler le mental à l'entraînement ? Alors, on peut travailler le mental de plein de manières différentes, d'accord ? Mais de manière très simple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui m'envoient des messages, qui me disent « Enzo, à l'entraînement, je joue très bien et en match, je n'arrive pas à jouer. » Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'entraînement, on n'a pas de pression, on n'a pas de stress, ok ? On n'a pas de peur. Et en match, on a justement ce stress, cette peur, cette pression en quelque sorte, tu vois. Le but, c'est de réussir à recréer cette peur, ce stress qu'on a en match, ok ? Le recréer à l'entraînement. Donc, comment est-ce que tu peux faire ? Déjà, c'est, par exemple, tu vois, dès l'échauffement, ça peut être « Je ne fais aucune faute en coup droit, coup droit, revers, revers dans les diagonales. » Tu vois, je fais zéro faute, je me permets zéro faute. Donc, pour ça, forcément, il va falloir que tu sois vraiment concentré à 100%. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être de systématiquement compter les points. Donc, compter les points, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas forcément dire faire des sets de 0-0 jusqu'à 11. Tu vois, ça peut être faire des sets de 0-0 jusqu'à 5, ok ? Ça peut être faire des sets de 5 à 11, ou au contraire, travailler seulement les fins de 7 à partir de 8-8. Voilà. Ça peut être ça, par rapport à un système de comptage. Ça peut être aussi un système de comptage quand on fait des exercices de jambes. Donc, du style, on ne va pas prendre le temps du style, on ne va pas travailler les jambes pendant 10 minutes, d'accord ? Mais on va plutôt jouer 150 balles, d'accord ? Donc, tant qu'on n'arrive pas à réaliser ces 150 balles, ces 70 échanges, voilà, on fait vraiment comme on veut, d'accord ? Eh bien, on n'arrête pas l'exercice. Donc, après, à toi d'être créatif, mais il y a plein de possibilités pour travailler le mental à l'entraînement. Et ça, ça fait partie des possibilités que tu peux appliquer dès aujourd'hui dans tes entraînements. Ensuite, question numéro 2, qui est, voilà, concernant aussi les États-Unis. Alors, voici mes questions. As-tu encore des objectifs individuels internationaux, entre parenthèses, un classement à atteindre, ou participer à de grandes compétitions ? Alors, je vais répondre à celle-là d'abord. Alors, il m'a posé trois questions, et c'est des questions qui sont assez simples à répondre. OK, donc, je vais tout simplement répondre aux trois. Alors, des objectifs individuels internationaux, alors, j'en ai, je ne vais pas les partager, mais j'en ai, mais pas vraiment de résultats, en fin de compte. C'est plus sur de l'épanouissement, en fait, de moi-même, OK, et le fait de n'avoir aucun regret à la fin de ma carrière. Et en fait, je crois que la pire chose qui puisse y avoir, c'est que dans dix ans, je me dise, ah, quelle erreur, j'aurais dû continuer les compétitions internationales, tu vois. Et voilà, je n'ai pas envie de me... Et je pense que c'est important pour mon après-carrière, en fait, de vivre ma carrière de plongiste professionnelle, de la vivre à 100%. Alors, en fait, c'est pour ça, ce n'est pas une question d'objectif, OK, mais c'est une question d'épanouissement personnel et me dire, OK, je veux essayer d'aller le plus loin possible. Alors, bien évidemment, il y a des grands objectifs, des plus petits objectifs, d'accord, mais c'est plus sur le fait, surtout, l'objectif principal de ne pas me retrouver à la fin avec des regrets, d'accord ? Donc, c'est surtout ça. Après, oui, il y a des objectifs individuels, je vais continuer à jouer des compétitions internationales, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai repris, en quelque sorte, un entraîneur, donc Ludovic Jemotte. Bon, c'est un ami aussi très proche maintenant depuis quelques années, on a commencé à travailler ensemble en 2016, je crois. J'étais avec Guévo et ensuite, il est passé aussi avec Guévo et il développe aussi beaucoup Guévo maintenant en France depuis quelques années, il a fait un travail incroyable et on a toujours gardé une relation très forte. Et du coup, voilà, je voulais amener quelqu'un avec moi dans ce projet qui kiffe le ping, avec qui aussi, émotionnellement, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Alors là, on n'est pas à peu près, on est vraiment sur la même longueur d'onde et qui est prêt aussi à m'aider. Alors maintenant, question suivante. Ne crains-tu pas que le niveau soit plus faible aux Etats-Unis et que cela freine ta progression ? Alors, le niveau, c'est une chose qui est importante, d'accord, quand on évolue dans une ligue. Maintenant, le bien-être général est aussi quelque chose de très important. Alors déjà, il faut savoir que la ligue aux Etats-Unis, le niveau, il ne va pas être faible, d'accord. Alors, je crois que cela va être entre la Pro-B et la Pro-A, d'accord, donc la Pro-A, c'est beaucoup plus fort, c'est sûr. Et je pense que cela va être un peu plus fort que la Pro-B parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs d'un très bon niveau qu'on ne connaît pas forcément, d'accord, qui sont maintenant aux Etats-Unis, tu vois, par exemple, j'imagine qu'un joueur comme Daniel Gorak va jouer, tu vois, un mec comme Koulet va jouer. Et il va y avoir aussi vraiment d'autres joueurs qui sont quand même aussi très bons, tu vois. Donc, voilà, en termes de niveau, est-ce que j'ai peur que cela freine ma progression ? Non, pas du tout, parce que je vais aussi garder le rythme grâce aux compétitions internationales, ok. Et surtout que, voilà, c'est une question aussi de challenge et d'excitation et le fait d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses par rapport à cela. Et mine de rien, c'est pour ça que je dis que le niveau, ce n'est pas très, très important, même si bien évidemment, c'est important, mais c'est aussi l'état de bien-être dans lequel je suis qui va me permettre de performer, tu vois. Donc, voilà, non, ça ne freinera pas ma progression et au contraire, ça me donne un élan de motivation, d'envie pour encore progresser, tu vois. Parce que finalement, si demain, tu joues dans une ligue qui est très forte, oui, certes, mais dans lequel tu n'as pas de vision, moyen, long terme, avec des objectifs qui te motivent réellement, eh bien, même si la Pro A ou cette ligue-là te permet potentiellement de progresser, ok. Si intérieurement, tu n'es pas forcément très bien, tu ne progresseras pas, tu vois. Donc, voilà. Donc, non, je n'ai pas peur que cela freine ma progression. Ensuite, question suivante, Aluenzo, comment vas-tu ? Alors, ça va très bien, merci, beaucoup de nouvelles choses vont arriver dans ma vie, dans pas mal de choses, donc c'est assez cool, c'est assez excitant. Bon, c'est un peu le bordel aussi, tu vois, mais je crois qu'il y a un moment pour tout, il faut aussi remettre de l'ordre, il faut aussi prendre du temps pour que ça reprenne forme, en quelque sorte, tu vois. Donc, voilà, là, je suis à Porto actuellement et je commence une préparation physique dans deux jours ou trois jours et pour, justement, me préparer pour la nouvelle saison. Donc, voilà, avec un préparateur physique, bien évidemment. Alors, merci encore pour tout ce que tu fais, c'est incroyable. Voici ma question. Combien de schémas de jeu utilises-tu tout le temps ? Comme, par exemple, ça va se couper dans le revers, ça revient dans ton revers et tu prends un coup droit, voilà. Merci grandialement. Alors, c'est une très bonne question. Là, on est vraiment plus axé ping. Alors, j'ai la base de mon jeu qui est quand même axée sur mon coup droit, ok ? Maintenant, le revers reste quand même un coup qui est important. Pas pour finir les points, mais plutôt pour construire le point et ensuite finir ou tourner avec mon coup droit. Alors, le but avec mon revers, c'est, encore une fois, c'est pas de jouer fort, c'est pas de jouer dur, c'est de jouer avec de la qualité et avec des placements intelligents, justement, pour ensuite tourner avec mon coup droit. Donc, par rapport à ça, tu vois, on parle de schémas de jeu, ça peut très bien être revers, pivot, tu vois. Après, oui, service, par exemple, lifter, un premier revers dans la ligne et ensuite pivot, tu vois. Donc, ça, ça peut être un schémas de jeu, en tout cas, que je fais régulièrement. Ça peut être aussi service très long dans la diagonale avec beaucoup d'effets, qui va ensuite me permettre de prendre le pivot. Ensuite, ça peut être aussi, l'adversaire serre dans mon coup droit, je pousse dans la diagonale, il me démarre dans la diagonale et je contre-tope. Voilà, il y a pas mal de petits schèmes comme ça. Après, ça peut être aussi des schémas de jeu que tu as un peu plus au début du match, un peu au début du set, un peu plus à la fin du set, tu vois. Par exemple, je prends l'exemple de Simon Gauzy où il le fait un peu moins quand même, mais où il fait sa banane inversée, tu vois. Il l'a fait plus en fin de set, tu vois, en base. Donc, voilà. Après, pour revenir sur mon cas, ça peut très bien être aussi service coupé pour une prise du pivot. Ça peut être un service un petit peu qui sort dans le coup droit de l'adversaire grâce à cause ou grâce, du coup, à ce service, il ne pourra pas jouer fort et il sera contraint de jouer dans ma partie revers-pivot, OK ? Et là, moi, je vais essayer de tourner pour prendre l'avantage du point. Donc, voilà. C'est des schémas de jeu comme ça que je répète très, très régulièrement, très, très souvent en match. Et voilà, je crois que c'est important que tout le monde, tous les joueurs aujourd'hui aient des schémas de jeu pour avoir un maximum de clarté mentale et surtout un maximum d'efficacité. Parce que, voilà, c'est important quand même d'anticiper quelques schémas de jeu, OK, pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur l'adversaire, tout simplement. Mais voilà, pour ça, il faut aussi se connaître au mieux et savoir, voilà, est-ce que toi, aujourd'hui, tu préfères jouer en revers ? Est-ce que tu préfères jouer en coup droit ? Est-ce que tu préfères jouer sur des balles qui sont coupées ? Enfin, prendre l'initiative sur des balles qui sont coupées, sur des balles qui sont liftées ? Bon, voilà. Après, ça, c'est un peu à toi de voir par rapport à ton style de jeu et tu peux discuter de ça avec ton ou tes entraîneurs ou même tes coéquipiers. Donc, voilà, j'ai répondu à quelques questions. Je vais faire une deuxième partie, ne t'inquiète pas. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner, c'est important pour la chaîne. L'algorithme YouTube, il aime bien ça. Et télécharge ton guide gratuit qui va t'apprendre à mieux t'entraîner. Donc, voilà, tous les liens sont dans la description. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada